Parmi les passionnés de tracteurs anciens, il y a ceux qui les collectionnent comme des bijoux et ceux qui les restaurent par nostalgie d'une époque où l'industrie française était en plein essor. Ils étaient là pour le traditionnel rassemblement organisé par la mémoire industrielle et agricole du pays de Vierzon. Il y avait des engins emblématiques fonctionnant au diesel ou à l'huile de récupération, fabriqués en Suède, en Allemagne, en Argentine et bien sûr en France, à Vierzon. C'est une société française H1, c'est le premier modèle construit par la société française. C'est juste la deuxième série, les premiers ont l'essieu courbe. Il est de 1937 celui-là et il fait 40 chevaux pour 10 litres de cylindrée. C'est une société française 201, c'est l'un des meilleurs tracteurs au monde qui fut produit en 1956. Je suis né à Vierzon, mais on a trouvé ce tracteur avec mes amis, on l'a rénové et maintenant il est dans son jus, mais il fonctionne très bien. Le public aussi voulait découvrir ou redécouvrir ces curieuses machines d'un autre temps avec pour certains une pointe de nostalgie. Je suis collectionneur aussi et j'ai un Vierzon en moi. Alors, c'est une grande famille les Vierzons ! 20 ans cette année qu'on réclame un musée à Vierzon. Il y en a un, mais c'est tout petit. Ce qu'on réclame surtout, c'est un musée du machinisme agricole qui doit regrouper toutes les marques de matériel agricole quand elle est construite à Vierzon. Si Vierzon n'en a décidément pas fini de revivre, pour un passé glorieux qui prit fin brutalement en 1985 avec la fermeture des usines Caz, le musée du machinisme agricole serait peut-être sa thérapie.